Plusieurs acteurs résidant dans les grandes villes sont porteurs d'une autre vision, celle de transformer l'espace rural en zone d'activité économique dans les domaines de l'agro-business voire du tourisme, en vue de participer à la création de richesses. Malheureusement, nombreux d'entre eux sont sans expérience et manquent d'accompagnement. Or, la mise en œuvre d'un investissement présente des exigences. Un conseiller en entreprise explique. D'abord, il faut identifier les terres. Je veux dire, avant de les louer, il faut aller les identifier. Louer ou acheter, il faut identifier. Est-ce que c'est une bonne terre qui n'a pas été lessivée par plusieurs cultures ? Ensuite, mener des démarches d'acquisition. Donc ça, ça serait le deuxième point. Les démarches d'acquisition, c'est être en face des fonciers, ou sinon du ministère des Affaires foncières, qui va vous rassurer réellement que c'est leur propriété. Ensuite, vous procédez par les formalités d'acquisition ou de location. Le mieux serait de se former quand même, se former dans le domaine pour lequel vous devriez évoluer désormais. Passionnés de vie entrepreneuriale pour la plupart, ces néoruraux ayant suffisamment de moyens financiers investissent dans plusieurs projets dans les départements avec une marge de manœuvre amoindrie. L'avis du conseil en entreprise. L'étude du projet. Qui va étudier mon projet? Quel est le contenu de mon projet? Alors, le projet comme tel, généralement, doit être contenu dans un business plan, un plan d'affaires. Et donc, mon plan d'affaires, sur deux ans, sur trois ans, par là, me présente des résultats comme tels. Mais il faut que je sois accompagné d'une manière ou d'une autre. Je peux avoir des personnes ressources. La démarche projet d'entreprise a plus de chances d'aboutir lorsque le porteur d'initiative se confie à une expertise d'un consultant ou d'une entreprise de conseil.